La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La polémique sur l'éducation sexuelle pro-LGBT à l'école est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce mercredi 30 décembre 2020. Le Sénégal d'Ignette à l'UNESCO barassa une réoumi quotidien qui nous apprend que le ministre de l'Éducation a tranché sur l'affaire du supposé module relatif à l'éducation sexuelle dans les écoles. Pas de réforme envisagée, ni aujourd'hui ni demain, a martelé Mamadou Thalla, rapporte Réoumi, qui livre aussi le document de l'UNESCO qui fâche les hussards noirs. Dakar Times aussi livre le document de l'UNESCO qui crée la polémique à travers l'initiation des enfants à l'éducation au sexe à l'école. Et ce sont les syndicats qui s'érigent en bouclier contre l'introduction d'un module sur l'homosexualité et au genre à l'école, selon Sud Quotidien, où le ministre de l'Éducation, Mamadou Thalla, dégage, on touche et déclare, je cite, « Pas de changement de curricula, ni de module, ni de réforme envisagée, ni aujourd'hui, ni demain », précise le ministre que l'on retrouve dans Vox Populi, où il se veut très clair sur la question. « Nous avons nos réalités religieuses, culturelles, on s'en tient à ce qui existe », déclare Mamadou Thalla, qui clôt le débat en déduit et titre LAS. Et dans Vox Populi, Djamra salue la vigilance des syndicalistes du G7 et rappelle avoir donné l'alerte depuis 2018. L'Horis Alwarda dénonce des lobbies et bailleurs qui cherchent à légitimer l'homosexualité, nous apprend aussi Vox Populi. Pendant ce temps, l'Hicotidien annonce des nuages sombres sur l'année académique 2020-2021 en cause les promesses non tenues par l'État. Le chef de l'État, lui, tresse des lauriers à Dioufsar, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, nous apprend L'Hicotidien, qui revient sur la cérémonie d'inauguration du service des maladies infectieuses et tropicales que s'est dotée le Sénégal dans sa stratégie de lutte contre la COVID-19. Et lors de cette cérémonie, le président Macky Sall a félicité le ministre de la Santé et de l'Action sociale et les membres du Comité national de gestion des épidémies pour leur engagement sans faille dans la croisade contre la pandémie du coronavirus, nous apprend ce journal. Et le journal témoin infirme que le nouveau centre des maladies infectieuses et tropicales de Fannes porte le nom du professeur Moussa Seydi, qui, aux yeux de ce journal, vient d'être honoré par la nation. Et l'évidence déduit de cette inauguration du SMIT que Macky Sall arme le secteur sanitaire. Dans la tribune, l'on rapporte que le président Macky Sall lance le vaccin pour contrer le virus face aux dégâts causés par la COVID-19 au Sénégal. Et le chef de l'État prévient ceux qui doutent de l'existence du coronavirus. Pensez aux morts et à leur famille endeuillée. A-t-il lancé justement ces morts au nombre de 395 inquiètes, source A, qui fait état aussi de 37 cas graves et 78 tests positifs. Revenons sur le point COVID de ce mardi. Et à l'arrivée, ce journal peint un tableau ombre à jeu. Ce titre barre sa une. Elle a une de réhommé quotidien. L'on évoque aussi la fréquence des décès de COVID-19. Et ce journal qualifie d'erreur fatale la banalisation du virus et va au-delà des faits. À sa page 4, Macky appelle au bon sens et à la responsabilité face au coronavirus, parlant à ceux qui nient l'existence de la maladie. Au même moment, 24 heures, fait zoom sur la détresse des étudiants stagiaires, nous plongeant dans les structures hospitalières. Et les échos nous conduisent au chèque éclaboussé par un scandale. Une sombre affaire de licenciement atterrit au tribunal du travail, souligne ce quotidien qui indique que les accusations fusent de toutes parts. Mais le chèque se refuse de commenter une affaire pendante. Et concernant l'affaire du scandale financier portant sur plus de 2 milliards de francs CFA, les échos infirment que la chambre d'accusation a restitué à Batiplus les montants saisis et placé à la DIC. Libération, parle de l'affaire Petro-Team, c'est pour nous apprendre que le douan des juges enterre le dossier. Le magistrat instructeur a pris une ordonnance de non-lieu hier, révèle ce journal. Et le journal Le Timouet révèle un record historique d'euros 7 en 2020 de la douane qui a pulvérisé la barre des 1 000 milliards de francs CFA, fait savoir ce journal. Dans le journal La Tribune, l'on nous apprend que Macky Sall désavoue, Mansour faillit relativement à son projet municipal de rebaptiser l'avenue Charles de Gaulle à Saint-Louis à son nom. Ce quotidien rapporte aussi l'hommage de Khalifa Sala, Idrissa Diallo et au général Nyang, qui ont été unimés hier au cimetière de Yof. La Tribune livre aussi le message de Maître Abdoulaye Wad. Ereoumi quotidien rapporte l'ultime hommage rendu au général Nyang hier lors de la cérémonie de levée du corps à la mosquée omarienne. Le défunt général et le maire de Dalifor reposent à Yof, informe ce journal qui signale dans l'affaire de séquestration, coups et blessures qu'avait secoué le Mali que Sidiqi Diabate est libre. Le journal du groupe Réoumi Network nous fait aussi part de ce que risquent les mises en cause dans l'affaire des gadgets alcoolisés. Mané, clore 2020 en beauté. C'est le titre qui barre la une du stade le quotidien du sport, qui fait état de 42 matchs et 17 buts avant Newcastle pour l'enfant de Bambali. Et l'ancien ministre Serine Bakenjaye lui soutient dans Sounoulombe qu'il n'était pas prêt à diriger le CNG. Des propositions pour le huis clos, ils l'ont fait dans Sounoulombe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.